C'est une forme de message personnel, Frédéric, à toutes celles et ceux qui nous regardent en ce moment. Restez sur la 5, juste après, c'est à vous. France 5 enchaîne avec In France with Madonna, clin d'œil à In Bed with Madonna, un portrait extrêmement bien fait sous l'angle du rapport très particulier que Madonna a toujours eu avec la France, sa campagne, je ne sais pas, mais la France, oui, et ce depuis 40 ans. C'est en France que cette jeune femme d'origine italienne par son père s'est fait repérer, danseuse avec Patrick Hernandez sur Born To Be Alive. Et c'est en France qu'elle choisira beaucoup de ses complicités artistiques, de Mondino, le photographe, en passant par Mirways, le musicien, jusqu'à la styliste Marie-Paul. Elle commence à chanter like a virgin, elle est habillée hors jartel blanc, culotte en dentelle blanche, les mitaines, tout était blanc, les croix, les machins, tout était... Je suis une virgin, mais je suis une pop star, et je assume ma sexualité. Coiffure, chorégraphie, les artistes français ont toujours été très majoritaires autour de Madonna. Les deux réalisatrices du doc de ce soir, Élise Baudouin et Julie Delettre, ont demandé à Jean-Paul Gauthier de sortir ses archives. Donc c'est un effet de masculin, féminin. Là, c'est la pénétration, on va dire, ou extériorisation du corset par rapport à un costume masculin. Et après, explosion, on la voit avec le corset. Qui est un body, en fin de compte, ce corset. C'est-à-dire qu'il lui passe entre les jambes, et donc féminise le pantalon masculin. Donc là, le costume, tailleur et ur-tennis, qui est le pouvoir, et, 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 là, la séduction. Une séduction, mais qui est une arme de guerre, parce que regardez le sein comme il est pointu. On a eu droit aussi, ici en France, à des spectacles où elle se sentait d'autant plus libre qu'elle savait que chez nous, la provocation n'est pas un scandale, contrairement à ce qui se passe souvent aux Etats-Unis. En 87, j'y étais, Madonna chante au parc de Sceaux. Et puis surtout, il y avait ce mythe de... Elle a lancé sa culotte dans le public, voilà. Et il semblerait, je n'aurais jamais peut-être la réponse, que c'est Jacques Chirac, Premier ministre à l'époque, qui l'aurait récupéré. En tout cas, moi, j'ai cru ça pendant très longtemps. C'est une fake news. Est-ce que je suis venue aujourd'hui pour être déçue ? Je ne sais pas. Vous retrouverez tout tout à l'heure dans ce doc. Je ne vous en propose qu'une courte bande-annonce. Les très belles interviews de Madonna, elle en a donné beaucoup. Son franc-parler, son intelligence, ses engagements. Et elle sait quoi répondre quand on lui oppose son style femme-objet. Eh oui, c'est elle qui décide. Florence Foresti, qui a toujours admiré Madonna, une jolie formule. Elle n'était pas femme-objet. Madonna était la première femme-sujet. Mais au-delà du show et de l'artistique, il y a donc cette femme qui aime la France et qui souffre avec nous lorsqu'après un concert à Bercy, peu après les attentats de 2015, on la retrouve à Place de la République. J'arrive et là, qu'est-ce que je vois ? Madonna, son fils David, un garde du cœur de chaque côté. Quand je suis arrivé, il devait y avoir une quinzaine de personnes. Et Madonna qui commence à chanter Imagine de John Lennon. Le doc en France, With Madonna, c'est à 21h sur France 5. Et c'est réalisé par Élise Baudouin, Julie Delettre et Julie Lazare. Merci beaucoup Pierre.